Salut à tous les amateurs du 51 à l'heure, on se retrouve pour une vidéo de la série à la quête du jeu de cartes sur Alterne, le jeu de cartes du moment. On peut voir 1 935 000 sur Kickstarter alors qu'il vient de commencer depuis une semaine, tout le monde en parle. Et maintenant je vais vous en parler, on va avoir très vite fait le projet et ensuite on fera une partie sur Portgame Arena, qui est du coup un site où on peut actuellement tester quelques parties, voilà je vous le mets à l'écran, on fera une petite partie en espérant que je ne me passe pas défoncé. Dans cette vidéo on va surtout se concentrer sur le gameplay parce qu'évidemment c'est le principal, mais il va falloir évidemment que je vous parle de l'aspect collectible du jeu, car c'est surtout sur ça qu'il innove. Il innove aussi sur son gameplay, mais voilà l'aspect collectible est quand même très particulier. Du coup, Alterne, un jeu de cartes du coup, qui a été créé par le fondateur, enfin celui, la personne qui a édité des jeux de plateau très connus comme Dice Forge, Seasons, Mysterium et J'en Passe. Cette petite histoire, j'ai vu une de ses interviews, c'est qu'il a vendu sa boîte Libellude, et pour quelques millions, voilà, et il a réinvesti cet argent en créant un jeu de cartes, ce qui est super cool, et ce jeu de cartes a l'air super. Déjà rien que par sa DA, on voit, voilà, si on pouvait descendre un peu pour des DA au lieu des produits, ça serait pas mal. Voilà, non mais même on peut voir des petits dessins, voilà, les gens sont fans. Là déjà on peut voir les 6 factions, la faction Axiome qui se base pas mal sur la Mécano, sur la Mécanique, la faction Braavos, la faction Lyra, hop, voilà, la faction Muna, Ordice et Izmir. Voilà, donc le Kickstarter tourne actuellement, il reste 23 jours, il y a différents paliers. Et je vais pouvoir expliquer le jeu, alors on va en... Oui, non, l'aspect collectif du coup. Hop, j'aimerais bien juste trouver une petite carte comme exemple, je pense que c'est... On en a quelques-unes ici. Je précise que évidemment pour l'instant tout le jeu n'est pas sorti, on a juste les decks de base qui sont donnés à disposition sur Board Game Arena. Bah, ma Z, il n'y a pas de carte là, on se fout de ma gueule. Voici une carte d'Alter, dont on la verra mieux quand on sera sur BGA. Une carte d'Alter, donc il y a des courants Muna, il y a plein de valeurs numériques, ça je vous y subscrirai tout. Mais la chose qui vous aura peut-être attrapé l'œil, c'est le QR code en bas à droite de la carte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chaque carte que vous allez ouvrir dans un booster, grâce à une technologie de presse numérique assez stylée, va avoir un QR code qui est unique à cette carte. Donc vraiment, vous avez une carte, il n'y a absolument que vous qui possède ce QR code sur cette carte. Et donc quand vous ouvrez un booster, vous allez sortir votre petite application et scanner, c'est un truc qui a montré ça assez rapidement, vous allez scanner toutes vos cartes pour les ajouter à votre compte un peu virtuel sur leur application. Et maintenant c'est vous qui avez l'appartenance numérique de cette carte, en plus d'avoir sa appartenance physique. Et sur la marketplace, vous allez pouvoir échanger non pas les cartes en elles-mêmes qu'on pourrait faire sur un Magic Card Market, mais l'appartenance numérique. Donc c'est par exemple, je suis là, je peux acheter une carte à quelqu'un qui est à Hong Kong, évidemment il ne va pas me l'envoyer par la poste parce que les frais de portes seraient complètement délirants. Mais voilà, j'achète sur l'application l'appartenance numérique de cette carte, et ensuite je vais demander à la société, donc la société qui produit à Equinox, à la société Equinox, de m'imprimer cette carte sur demande et de me l'envoyer chez moi. Donc c'est ça qui est super bien. C'est que, en fait, même si vous, vous possédez une carte, vous pouvez demander à Equinox d'imprimer autant de fois cette carte que vous voulez, donc avec le main QR code pour le coup. Car, sa validité en tournoi et sa vraie validité, c'est son appartenance numérique. Donc par exemple, quand vous allez arriver en tournoi, le judge va scanner tout votre deck pour voir que toutes les cartes sont bien à vous numériquement. Donc voilà, ça c'est le premier gimmick. Un truc aussi du coup, de toutes les choses qui découlent, c'est que par exemple, imaginez que vous déchirez votre carte, parce que vous, voilà, il y a un petit frère qui est arrivé qui a déchiré votre carte, le chien il l'a bouffé, et bien c'est pas grave, vu que tu as l'appartenance numérique, tu peux juste demander à l'exécutor de l'imprimer. Alors évidemment, il va y avoir un petit coût. De ce qu'ils ont annoncé, c'est à peu près 1€ par carte. Il faut savoir que c'est pas non plus une énorme société. Déjà c'est français, ça c'est super cool. Donc voilà, vous pourriez pour minimum 20 cartes aussi d'un coup, et 1€ par carte à peu près. J'espère que ça va baisser au fur et à mesure du temps, parce que c'est vrai que ça fait un tout petit peu cher pour des communes, etc. Mais du coup, par exemple, t'es chez toi, t'as ton deck de 40 cartes et giga compétitifs qui t'a coûté beaucoup d'argent, et bien bam ! Pour 40 balles, un deck c'est 40 cartes, pour 40 balles, à peu près, plus ou moins, tu peux le réimprimer et en avoir une deuxième copie. Alors évidemment, cette deuxième copie ne sera pas validée dans le tournoi, tu pourras pas prendre un pote en tournoi, un pote et lui donner ce deck qui l'utilisera en tournoi, parce que les cartes ne seront pas à lui, mais si ça reste dans la sphère casual, avec tes potes et tout, tu pourras jouer comme tu veux, avec des vraies cartes qui ont été imprimées dans une vraie usine, au lieu d'avoir des proxys dégueulasses. Donc ça, c'est super cool. Il faut préciser que les cartes les plus rares, elles ne pourront être imprimées en plus qu'une seule fois par an. Voilà, pour garantir quand même un petit peu d'unique, mais quand même pour laisser la figure de t'imprimer ses cartes comme on veut. Là, le deuxième gimmick d'Altered, c'est les cartes uniques. Alors, est-ce que si je fais ça, unique... En gros, le principe des cartes uniques, c'est que ça va prendre un peu le slot des mythiques, à peu près la même rareté que les mythiques dans Magic, c'est-à-dire à peu près 1 sur 8 paquets, qui seront des cartes uniques. Alors, qu'est-ce que c'est une carte unique ? Comme son nom l'indique, c'est une carte qui est unique. Merci. Voilà, fin de l'explication. C'est une carte qui sera unique au monde quand vous l'ouvrirez. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, il n'y a que vous qui a cette variante de cartes. Parce qu'elle aura des stats un peu différentes, elle aura un effet différent, elle aura un machin différent, ce sera d'une faction différente. Et c'est là que prend tout son sens aussi le QR code. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre carte qui est unique, donc une de tous les 8 boosters, c'est assez fréquent, vous allez la scanner, vous pouvez la mettre sur le marketplace, et il n'y a que vous qui proposera l'exemplaire de cette carte. Alors ça, je ne vais pas vous mentir, c'est le côté sur lequel je suis le plus dubitatif sur le jeu. J'ai envie de voir comment ça fonctionne. Apparemment, d'après le créateur, ils ne vont clairement jamais manquer de cartes à générer. Elles sont toutes équilibrées. Alors évidemment, il y en a des plus fortes que d'autres, et c'est là qu'il faudra jouer un peu et essayer de trouver la bonne carte, la meilleure carte unique pour son deck. Sachant qu'on ne peut en mettre que 3 dans son deck de cartes uniques. Donc il faudra vraiment trouver bien. Alors, ça vient avec ses avantages aussi. Les avantages que par exemple, aucun deck ne sera le même grâce aux cartes uniques. On ne pourra pas juste aller recopier bêtement la tier liste du mec qui a gagné le championnat, parce qu'on n'aura pas ses cartes uniques, vu que par définition, qu'une seule personne possède des cartes uniques. Et aussi, une carte unique, ça ne peut être qu'un exemplaire de la même carte unique dans le deck, évidemment, vu que la carte est unique. On en revient. Très bon jeu, tunique d'ailleurs. Jouez-y. Et voilà, donc ça, ce sera à voir. Je ne demande qu'à ce que ça marche. Mais voilà. Et aussi, c'est cool, quand tu ouvres un booster, tu as la possibilité d'avoir une carte que personne n'a jamais eue au monde. Et c'est toi qui l'as. Et ça se trouve, c'est la meilleure carte du jeu que tu ouvres. Moi aussi, j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur qu'il y ait des cartes vraiment plus fortes qui se détachent, et que du coup, ce soit les plus riches qui les aient, et qu'ils gagnent les tournois. On va voir. Déjà, il n'y en a que 3 dans un deck de 40 cartes, mais c'est ce que j'ai le plus peur. Encore une fois, je demande à voir. Et la dernière cumique du jeu, je l'avais en tête, mais je ne l'ai plus du tout. Je l'ai oublié. Je m'en souviendrai sûrement. Oui, c'est le système de rareté. Alors, si je tape... Ratat... Ratatosker... Altered... Non, pas saltered. Altered. Ok, donc là, on a l'art de la carte. Ah, c'est dommage que je n'ai pas les petites decks... Ah, un starter deck, bravo, c'est parfait. Je vais vous montrer un starter deck, et ça va être très clair. Voici la carte Ratatosker. Et vous pouvez voir qu'elle est... Déjà, les cartes sont assez jolies, il faut le dire. Vous pouvez voir qu'elle est dans deux exemplaires différents. Ça, c'est tout simplement parce que chacune des cartes de ce jeu de cartes existe en trois variantes. Premièrement, la variante commune. Voilà, là, on a la variante commune. Deuxièmement, la variante rare, qui a des effets améliorés. Par exemple, là, vous pouvez voir que Ratatosker, il gagne deux boosts, en effet, on expliquera les règles après. Mais, sur cette carte, il gagne trois boosts. C'est en écriture jaune. Ensuite, il y a une variante rare, mais d'une autre faction. Donc là, il n'y est pas, mais c'est un Ratatosker bleu qui a un effet qui correspond avec la faction bleue. Bah, alors, vous allez me dire, déjà, c'est très chelou, si la rare est plus forte, je vais juste mettre la rare dans mon deck. Mais non, ce n'est pas aussi facile. Parce que dans un deck de 40 cartes, vous n'avez le droit qu'à 15 cartes rares. Ça aussi, déjà, c'est très cool. Ça empêche que les decks soient uniquement composés de cartes rares et que le prix des decks, ils explosent. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, vous allez devoir faire des choix entre quelle version de la carte maître. Car, évidemment, vous êtes toujours limité à trois cartes d'un même nom dans votre deck. Donc, vous ne pouvez pas avoir trois Ratatosker communes et trois Ratatosker rares. Vous pouvez avoir deux rares, une commune. Trois communes, parce que la rare n'est pas assez bien. C'est là que vous allez devoir un peu tweaker, car, je rappelle, encore une fois, toutes les cartes sont en variante commune, rares et rares d'une autre faction. Donc, toutes les cartes sont jouables en rares potentiellement, donc meilleures, vraiment strictement meilleures. Par exemple, elle, c'est une 3-3-3, à droite, c'est une 4-3-4, sans augmentation du coût de mana qui est en haut à gauche. Donc, c'est à vous d'aller, ça sera à vous de choisir quelle carte vous voulez un tout petit peu améliorer, ce qui est très intéressant pour le gameplay. Eh bien, ma fois, je pense que j'ai vu un peu toutes les gimmicks du jeu. Je pourrais en parler pendant beaucoup plus longtemps, mais là, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est le gameplay. On va y aller. J'espère que je ne vais pas me faire strike à cause de la musique derrière, mais c'est la vie. Je vais sortir BGA, donc Board Game Arena. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un excellent site où on peut jouer à moult jeux de plateau. Petit exemple, voilà, qui est gratuit pour la majorité d'entre eux, mais les jeux vraiment hyper connus. Ils ont une petite étoile, ce qui montre que tu dois avoir un abonnement à 5 euros par mois, la dinguerie, où va le monde, pour y jouer. Mais voilà, c'est un excellent site que je recommande totalement. et le développeur, pour nous faire tester le jeu pendant le Kickstarter, ce qui est un très bon signe pour les jeux souvent, nous a... Enfin, un très bon signe de pouvoir tester le jeu de manière officielle, nous a développé un petit truc sur Board Game Arena pour pouvoir y jouer, avec toutes les règles qui sont faites à notre place. Comme ça, la prise en main est beaucoup plus facile. Il faut savoir qu'il est dispo que pour une durée limitée. Il sera dispo que pendant... que encore pendant 2 jours, je crois. 3 jours en comptant aujourd'hui. Je fais un peu d'hommage qu'il se fait ça, voilà. Mais il y a des versions fan-made qui sont totalement supportées par le développeur pendant notre interview. Il a dit « Ouais, vous pouvez aller soit sur BGA, soit il y a Machin qui a fait une version trop stylée du jeu et tout. » Je pense que je passerai sûrement sur ça une fois que... que BGA sera fermé car je suis addict au jeu. J'y joue beaucoup. Il a infiltré jeu de plateau. Je vais vous expliquer les règles en même temps qu'on trouve une partie. Du coup, je vais sûrement me faire défoncer. Mais c'est la vie. Ou alors, je mettrai 10 000 ans à faire mes tours. Nous sommes de retour après moult problèmes techniques parce que vu que je suis un connard, je n'avais pas vu que l'essai BGA était déjà passé comme on peut voir avec le petit texte à gauche sur la partie précédente. Il s'est passé plein de choses. On est plusieurs jours après. En fait, comme je disais, l'essai BGA, c'était un essai. BGA, c'était avec des decks de démo qui ne sont même pas les decks de base et ils l'ont fermé au bout de quelques jours ce qui est une décision très bizarre. Du coup, j'ai fait une vidéo, j'ai continué la vidéo avec la version Exalted faite par la communauté qui est recommandée sur le Kickstarter même. Problème, c'était pas très spectateur friendly. Quand tu connais les règles et tout, ça va, c'est OK. Mais pour expliquer les règles, c'est vraiment moins bien que Board Game Arena. Les cartes sont vachement plus petites. Les petites ou petites ne sont pas très claires. Et du coup, je ne vais pas faire la vidéo. Mais, encore un retournement de situation. Ils ont, suite à la pression de la communauté, si je peux dire ça comme ça, ils ont remis en ligne Board Game Arena avec en plus cette fois les deck starters. Les vrais deck starters qu'on peut commander dans le Kickstarter. Et qui seront aussi dispo dans le commerce. Bon, loin de moi l'idée de théorie du complot, mais ça me paraît être un peu un truc un peu prévu. Genre, il l'enlève, les gens demandent, ils le remettent. Bon, voilà. Après, si le jeu n'avait pas du tout marché, je pense qu'il l'aurait pas mis. Mais là, les gens en redemandaient. Bref, le principal, c'est que ce soit dispo. Et on peut continuer. Il sera dispo jusqu'à la fin du Kickstarter qui est disponible encore pour... Ah, j'ai oublié de lancer la petite musique. La petite musique de fond. Qui sera dispo encore pendant une vingtaine de jours à peu près. Je recommande énormément de tester. Donc, on va lancer. On va lancer. Je vais vous expliquer un peu les règles. Voilà, je vais sûrement faire des erreurs parce qu'encore une fois, je ne suis pas non plus hyper fort au jeu. Et il va falloir que j'explique en même temps. J'espère qu'on ne va pas tomber sur quelqu'un de trop fort dès le début. Alors, il y a six Dex Starters de base. Ok, c'est un apprenti. Donc, il connaît les règles. Ça, c'est bien. Au moins, il ne va pas jouer n'importe comment. Voilà, moi, j'en suis là. J'ai fait un peu moins avec une dizaine de parties, je dirais. Hop. Donc, il y a six Starters de base. Je ne sais pas. Je pense qu'on va partir avec les bleus. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Si c'est le deck soldat à mon au blanc, il n'y a pas énormément de mécanique extrêmement bizarre à expliquer. Il y a l'équivalent d'un deck control. C'est les violets. Et qui est super original parce que dans ce jeu, c'est super important de savoir ce que va faire l'adversaire quand tu joues. Il faut réussir à prédire ce que fait l'adversaire. Et en fait, le deck control, ce qu'il fait, c'est qu'il tempo de ouf pour ne pas avoir joué avant l'adversaire. Et du coup, là, il peut faire ses play. Ah, bah, t'as joué ça ? Bah, boum, je joue ma créature ici. Comme ça, boum, j'ai un point de plus que toi et tout est bon. Bon, par contre, là, on se fout de ma gueule. Ok, bah, je vais annuler le démarrage du jeu et je vais retrouver quelqu'un. Hop là. Donc, ouais, il y a aussi alors, voilà, il y a des archétypes très magiques. Il y a le bleu qui est le mono blanc avec plein de soldats. Il y a le violet qui est un peu un noir-bleu dans le sens où c'est du contrôle. Voilà, on a ici, deck de base. Lui, c'est une faction qui se base sur les mécados, qui se base sur un peu des enchantements qui te permettent de spawn des créateurs à chaque tour. Donc, tu vas perdre beaucoup de tempo au début de la partie mais tu vas le récupérer au fur et à mesure avec de la value sur tes enchantements. Ça, c'est un peu un deck agro-rouge, je dirais. Il met des créatures fortes mais qui ne restent pas forcément longtemps sur le plateau. Ça, c'est la faction où tu lances DD. J'ai essayé. Franchement, c'est plutôt fun. On va voir si compétitivement c'est viable. Ça, c'est vert. Voilà, vert, c'est vert. Le vert de Magic qui met des grosses créatures avec des marqueurs plus un plus un qui vont rester longtemps sur le plateau. Le bleu, c'est les soldats et le violet, c'est le contrôle. Ils sont tous des arceaux très classe. Et donc, je vais prendre hors 10. C'est parti. Donc, le but du jeu. On a chacun deux jetons. Un jeton héros, un jeton expédition. Un jeton compagnon, je veux dire. Le but, ça va être de faire rejoindre ces deux jetons sur le plateau. Alors, il faut que je choisisse mon Milligan. Au début de la partie, on pioche six cartes et on enlève trois de ces cartes qui vont devenir du mana. Donc, on commence directement à trois mana. Donc, on n'a pas cette phase un peu chante de début de tour où on met un mana et on se fait chier. Alors, une carte. Une carte, vous pouvez voir. En haut et gauche, il y a deux coups de mana. Le coup en mana qu'on le joue depuis la main et le coup en mana qu'on le joue depuis la réserve. Donc, elle, quand on le joue depuis la main, elle coûte 1. Quand on le joue dans la réserve, elle coûte 3. Pourquoi elle coûte plus cher quand on la joue de la réserve ? J'expliquerai ce que ça a après à un moment la réserve. C'est que quand on la joue depuis la réserve, on peut voir, il y a un petit icône de carte qui brille dans son effet. Ça, c'est un effet qui s'active quand on la joue depuis la réserve. Donc, par exemple, elle coûte 3 quand on la joue depuis la réserve mais je crée deux jetons soldats 1 à 1 recrus hors 10 dans mon expédition. Ce qui permet d'équilibrer le coup en mana. Donc, alors, cette carte à 5, pour l'instant, elle ne va pas m'être utile donc je vais l'enlever. Fui qu'il y a Salomon, on a gagné 1. Ok, ça aussi, ça ne va pas être super utile maintenant. Donc, je vais l'enlever. Tour 3, j'aimerais... Ça, c'est très fort, tour 1 parce que ça permet de jouer dans deux expéditions différentes. Je pense que je vais enlever ça aussi. Ah, non, allez, si j'ai enlevé ça. Ok. Donc là, j'ai 3 cartes qui vont de miennes. Donc, comme j'ai dit, le but, c'est de les rejoindre. Comment est-ce que je vais rejoindre ces deux jetons ? Là, à chacun de notre tour, on va jouer une carte. On a un certain nombre de mana qui est à gauche, 3, on a. On gagne à peu près un mana par tour. C'est un peu plus subtil que ça. Je vous expliquerai plus tard quand ça arrivera. Le but, c'est dans chaque expédition, donc il y a 3 expéditions différentes, il y a l'expédition plante, montagne et eau, d'avoir au moins une de ces 3 qui est supérieure à l'adversaire. Pour l'instant, c'est une des 3 car on est dans les expéditions de départ. Vous pouvez voir mon jeton là, il y a les 3 symboles mana juste en dessous, mais plus tard, il y aura des expéditions où il faut être juste plus fort que l'adversaire en montagne. Donc là, par exemple, si on reste comme ça et tous les deux, on passe, c'est moi qui gagne parce que le pouvoir de ma faction, c'est de créer un jeton 1, 1, 1 dans la zone de mon héros. Ce qui fait que je vais... Là, déjà, je gagne sur au moins un des 3, les 3 en l'occurrence parce qu'on n'a joué aucune carte. Et on peut choisir soit de jouer des cartes dans l'expédition de son héros ce qui va permettre de faire avancer son jeton héros, soit dans l'expédition de son compagnon ce qui va permettre de faire avancer son compagnon. Donc là, j'aurais bien aimé jouer en deuxième, voilà, je le dis, mais je vais quand même forcer mon adversaire. Allez, on va jouer ça là. Donc là, cette carte, elle est très forte parce que quand je la joue depuis n'importe où, comme une flèche, donc depuis la main ou la réserve, je crée une 1, 1, 1 dans mon autre expédition. Donc là, j'ai joué une carte qui me permet d'être fort dans deux expéditions différentes. D'ailleurs, je pense que j'aurais dû la jouer dans l'autre. Bref. Donc là, s'il ne met qu'une seule carte sur le plateau, et bien je vais forcément avancer dans l'autre et donc il faut qu'il me dépasse dans une. On va voir ce qu'il se passe. Donc là, vous pouvez voir la valeur. Si la flèche est verte, ça veut dire que je vais avancer. Si la flèche est... Enfin, c'est la flèche blanche à cause de mon champ, ça veut dire que je vais avancer. Et la flèche est verte, ça montre toutes les expéditions où je gagne. Donc là, les trois expéditions, j'ai gagné. Donc on joue une carte tour à tour jusqu'à ce qu'on ait tous les deux envie de passer. Donc comme moi, je n'ai plus rien à jouer. Ok. Donc là, c'est très bien parce que lui, il est plus fort que moi en herbe et en montagne. Donc il va avancer. Et moi, je suis plus fort que lui en eau. Donc je vais avancer. Et là, j'ai pris énormément de tempo. J'ai une prise de tempo accroable parce que mes deux jetons vont avancer et lui, il n'y a qu'un seul jeton qui s'avance. Donc forcément, je vais avoir un emplacement d'avance et c'est très fort d'avoir un emplacement d'avance dans ce jeu. Donc la carte qu'il a jouée, elle coûte 2 de 2, elle n'a pas d'effet. Et voilà, elle a 2 de 2, elle coûte 2 depuis la réserve. Donc moi, là, je vais passer. à part s'il a une carte à 1, normalement, il n'est pas très bien. C'est possible qu'il ait une carte à 1. Je pense que cette faction ce n'est pas hyper courant. Mais je ne connais pas très bien. Donc là, j'ai une case d'avance. Donc quand mon personnage avance, on révèle une nouvelle carte. Donc là, ça montre que là, moi, je vais devoir me battre pour l'herbe et l'eau. Lui, il peut toujours se battre dans un des 3 biomes qu'il veut. Il peut gagner celui qu'il veut et il va avancer. Et là, on combat sur les mêmes biomes. Donc là, maintenant, au début du tout, on pioche 2 cartes. Pas une, 2 cartes. C'est là aussi un point très important du jeu ce qui nous permet d'avoir beaucoup de cartes en main tout le temps. Je trouve que c'est super cool. Et on a le choix de prendre une de ces cartes, n'importe laquelle, et de la mettre face cachée pour faire un manard supplémentaire. Voilà. Donc là, j'ai pioché ces 2 cartes. Et vous... Je l'ai dit, il est temps de parler de la réserve. Ma créature, là, que j'ai jouée, alors les jetons, ils partent. C'était des jetons qui étaient créés. La créature que j'ai jouée, elle n'est pas allée directement au cimetière. A la fin du tour, toutes les créatures, elles partent du champ de bataille, mais les cartes qui ne sont pas des jetons vont dans votre réserve. Votre réserve a une place de 2 maximum. Donc si vous devez mettre plus que 2 cartes, il va falloir en défausser une. Et les cartes, vous pouvez les rejouer depuis la réserve pour leur contre-réserve. Après, le problème, c'est qu'une fois que vous les avez jouées depuis la réserve, elles deviennent fugaces. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, au lieu d'aller dans la réserve, elles vont dans la défausse. Donc essentiellement, sauf effet un peu bizarre, il y en a pas mal, les cartes ne peuvent être jouées qu'une seule fois, deux fois. Donc une fois depuis votre main, une fois depuis votre réserve. Et il y en a qui ont des effets que quand vous les jouez depuis votre main, que quand vous les jouez depuis votre réserve, ou les deux. Donc là, Ratatos' Core, son effet, c'est que quand je joue depuis la réserve. Et la Garnier Nord 10, c'est quand je joue depuis n'importe où. La flèche, c'est que je joue depuis n'importe où, ça fait son effet. Donc là, je vais transformer une carte en monade. Et les spells aussi ont cet effet. C'est-à-dire que les spells, vous les jouez, ils vont dans votre réserve. Alors ce spell, il est à fugace directement. Ça veut dire que quand je joue, il n'ira pas dans la réserve, il ira directement dans ma défausse. Donc ça, ça ne va pas être super. Là, si je joue une carte, je pourrais directement lui défausser. C'est pas mal. J'aime bien ce play. Surtout que c'est lui qui est sur le play. Et moi, vu que je vais créer un jeton 1-1-1, ça peut être pas mal. Donc je vais garder ça et je vais défausser la troupière. Donc je mets ça en main. Donc là, le plan, c'est que je vais faire une 1-1-1. S'il joue une carte à 4, je vais directement lui défausser. Et du coup, je vais être le seul à avancer, ce qui va encore me faire gagner un petit tempo supplémentaire. Le but, c'est vraiment d'avancer plus que son adversaire dans le tour. Un tour. Un tour au quai tir, enfin un tour à égalité, j'ai envie de dire, c'est qu'on avance sous les deux de 1 dans une de nos expéditions. Donc alors, son pouvoir, il serait temps de le présenter. Son pouvoir, quand il joue un permanent de sa main avec un coup de 3 en plus, il peut engager cette garde pour créer une 2-2-2 dans une de ses expéditions. Et donc ça, c'est un truc qui est trop bien avec ce jeu, c'est qu'il y a des chiffres de partout. Moi, j'adore les chiffres. Là, on compare les chiffres. Cette grenouille, c'est fort parce que juste pour 2, elle est à 3 de force dans 2 expéditions, mais c'est pas ouf parce qu'elle a 0 d'expédition de l'inter. Donc, elle va être très forte par exemple dans l'expédition à gauche parce que dans l'expédition à gauche, j'ai juste besoin dans la montagne pour pas que lui, il avance dans la montagne en étant le plus fort. Donc, elle va être très bien en agressif mais pas très bien en défensif. Ok, donc il joue une carte à 2. Donc cette carte, j'ai fait un gamble. Ça s'est pas très bien passé. J'aurais aimé qu'il joue directement une carte à 4 et là, j'aurais été très bien. Donc, il joue une carte à 2. Ok, en plus, là, elle est forte en verre et en montagne et moi, ça ne fait pas mon affaire parce que j'aurais aimé mettre 1 en dos et j'aurais avancé. Ok, donc elle, elle est bien parce qu'elle est à 3 en montagne et donc elle va pouvoir dépasser lui. On va quand même avancer tous les deux parce que il est plus fort que moi en herbe. Mais au moins, en plus, j'ai renforcé à gauche et donc il va avoir plus de mal à attaquer le truc de gauche sachant que les stats de base, par exemple, pour 2, c'est une 2 de 2. Donc là, au max, entre guillemets, il y a des cartes qui ont des variations un peu comme elle. Donc au max, en moyenne, il va mettre une carte qui coûte 2 et qui va être 2 de 2 donc on va être égalité mais moi, j'ai encore Ratatosker dans ma main qui va me permettre de gagner l'interaction. Ok, là, il a décidé de continuer à mettre des cartes dessus. Alors cette carte, elle est assez intéressante parce qu'elle a un effet depuis la réserve. Cette carte, donc à la fin du round, elle va aller directement dans la réserve et vous pouvez voir qu'il y a un petit bandeau noir en bas, un marron qui dit que tu peux faire un effet quand tu défausse cette carte de la réserve. Donc tu défausse une carte que tu aurais pu jouer mais tu gagnes un petit effet. Donc le prochain permanent que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. C'est-à-dire que des permanents, ce n'est pas des cartes comme dans Magic, c'est vraiment des enchantements qu'il peut mettre là. Lui, il ne joue pas exactement comme sa faction devrait. Normalement, sa faction se base sur des enchantements qui mettent des trucs à chaque tour. Il ne les a peut-être pas en main, il ne veut peut-être pas les jouer parce que ça fait perdre beaucoup de tempo. Et donc moi, tout simplement, là, je vais jouer Ratatos Kerr qui va me faire regagner dans le biome montagne. Ça ne me fait toujours pas gagner dans le biome herbe, c'est pas grave. Et là, à part s'il y a une carte qui coûte 1, je vais avancer dans les 2 biomes et lui, install biome, je regagne 1 d'avance et là, il est vraiment très mal dans la partie. En même temps, je trouve qu'il a été un peu con, si je peux me permettre. Il a toujours pas utilisé son pouvoir. Après, les mauvaises mains, ça arrive. Ok, donc Ratatos Kerr, quand je vais le jouer, je vais créer 2 jetons 1,1 dans mon expédition. Donc, je vais jouer pour 3, je vais jouer l'équivalent d'une 3,3,3. Et ce qui est pas mal parce que j'ai des cartes qui ont des bonus quand j'ai plein de créatures. Notamment, par exemple, celle-là, quand je mets 1, plus 1, plus 1 sur toutes mes créatures. Parce que j'ai pas mal quand j'ai beaucoup de créatures. Ok, j'ai Re-L qui recrée un soldat, je ne sais pas si c'est ouf. Ok, là, vu qu'il faut qu'il gagne que l'eau, vu qu'il faut qu'il gagne l'eau, je pense que j'ai gardé ça parce que lui, du coup, pour 2, avoir 3 dans l'eau, c'est pas mal. Je sais pas trop ce que je défausse. Là, j'aimerais bien jouer ça pour le défausser un parlement. Envoyer un réserve. Ça me fait chier, mais je pense que je vais enlever la gardienne. Ah non, vas-y, je vais enlever le spell, je ne vais jamais avoir la tempo de jouer. Je pense que je vais gagner avant. Là, je vais partir aggro et vu toute l'avance que j'ai, je pense qu'il ne va pas avoir le temps de setup ses machines. Normalement, comme je dis, cette faction, elle perd de la tempo, donc elle perd de l'avance pour setup ses machines avec le pari qu'elle va regagner après. Mais là, il n'a pas de setup machine, il n'aura pas le temps de les jouer et donc je pense que je peux l'out value. Ok, c'est à moi de jouer. J'ai 5 manins. Est-ce que c'est mieux la gardienne hors 10 ? Vu que Ratatos'Cœur me crée 3 créatures en tout et elle ne me crée que 2 créatures et pour l'instant, je n'ai pas de truc qui fonctionne avec les créatures, je vais garder Ratatos'Cœur, je pense et je vais jouer la gardienne hors 10. Pour la part, j'aurais trop de cartes dans ma réserve et ça, ça me fait un peu chier. Je vais jouer le roi grenouille d'abord parce que ça me laissera le mana au cas où de jouer sur adhésif pour enlever une carte qui coûte 4 ou plus. Donc, je vais jouer ça là. Donc là, je suis très bien dans cette expédition parce que pour 2 manas seulement, je gagne dans la seule expédition qui est disponible à 3 parce qu'il y a le symbole d'eau. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'avance dans les 2. Je suis très bien. Si il me joue une grosse carte, je l'enlève. Si il joue 2 petites cartes, ce sera un peu plus problématique. Il faudra voir ce que je fais. Et exactement ce qu'on voulait. Ok, donc, ah oui, il va jouer une 2-2-2. Ce que fait cette carte, c'est qu'à midi, donc juste avant la phase de jeu, à l'upship, à la phase de pioche, on va dire, il prend une carte de son deck et il la met dans sa réserve. Donc en gros, il pioche une demi-carte par tour, à peu près, donc une créature qui ne pourra jouer qu'une fois. C'est aussi un des archétypes de cette faction qui est d'avoir des cartes qui coûtent moins cher de la réserve. Est-ce qu'il y a des exemples ? Non. De mettre directement des cartes de leur deck dans la réserve et de jouer des cartes de la réserve qui coûtent moins cher. Il y a des cartes qui font le même effet et qui coûtent moins cher de la réserve que de la main. Elle en a pas mal, cette faction aussi. Et du coup, avec cette carte, il les met directement dans sa réserve sans qu'elle passe par sa main. Et du coup, il peut avoir des cartes moins chères, ce qui est pas mal. Sauf que cette carte-là, c'est vraiment un très mauvais moment parce qu'il n'a plus de mana. Je sais qu'il n'avait pas de carte à 1. Je ne pense pas qu'il en ait pioché. Et du coup, il perd énormément de tempo pour un truc qui ne va pas lui apporter de la force directement sur le board. Après, ça lui a permis de jouer une 2-2-2 avec son permanent. Donc ça, je n'ai même pas envie de le removal avec ma carte parce que je pense que ça ne sert à rien. Je vais juste la gagner dans les deux expéditions. Et il va avoir un peu le seum. Alors le problème, c'est que si je joue ma gardienneur 10 à la fin du tour... Ah, petit chips. Merci. Hum, c'est bon. À la fin du tour, je vais avoir l'or au renouil et ma gardienneur 10 qui vont vouloir aller dans la réserve. Dans la réserve, il n'y a que deux places. Donc je vais perdre une carte de ma réserve. Donc je vais jouer Ratatosker, tant pis, j'aurais aimé le garder pour plus tard. Ah, ça me fait chier quand même. Non, je suis obligé. Allez. Donc là, encore une fois, je suis extrêmement bien. Je gagne dans les autres expéditions. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un no match, mais c'est un no match. Je pense qu'on peut aller jusqu'à là. Je n'ai pas encore gagné à ce tour parce que mes jetons ne vont pas se croiser. Mais sûrement le tour d'après, je n'aurai qu'à gagner dans une des deux expéditions. Sachant que le pattern, de base, quand il y a deux personnes qui savent ce qu'elles font, qui se battent, c'est qu'il y a beaucoup d'égalité. Il y en a un qui, vraiment, doit prendre beaucoup de risques pour gagner sur une des lanes. Et quand il y a égalité, ce qui arrive, j'imagine, la plupart des parties. Ce n'est pas encore arrivé là parce qu'il faut beaucoup de fautes, moi y compris. Quand il y a égalité et que les deux expéditions se rejoignent en même temps, je crois qu'on continue. Je sais qu'il y en a une qui prête l'avantage et il y a une règle comme Timebreaker, c'est la règle si la partie dure trop longtemps. Je ne sais pas exactement ce que c'est pour l'instant. Ratatoscore, je crois, dans la première partie de la vidéo, ça fait un moment que je l'ai tourné donc je ne me souviens plus, Ratatoscore, c'est une carte qui est verte à la base, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, c'est une des déclinaisons rares qui du coup est dans une autre faction que sa faction d'origine. Voilà, j'ai pris le deck un peu straightforward, soldat, tu prends le bord, tu attaques. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu énormément de réflexion. Mais aussi, comme tous les jeux, c'est des decks de base donc les decks de base forcément sont moins sophistiqués que les vrais decks. mais rien qu'avec les decks de base il y a du game, quoi. Ok. Et un des aspects très fun du deck contrôle que je vous avais parlé c'est que là, les héros, vous voyez, vraiment, ils font de la présence sur le bord. Ce qui est, de base, les héros, ils le font tous d'une manière un peu différente mais ils font de la présence sur le bord. Genre, ils créent des créatures. et le deck contrôle ce qui est super fascinant avec c'est qu'ils ne créent aucune présence sur le bord. Juste son pouvoir c'est que je m'engage et je saute mon tour. Donc je te redonne la main et c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on gagne, ils gagnent, j'imagine qu'ils sont tous balance. Ça veut dire que le fait de jouer après l'adversaire ça équivaut à placer une 1-1-1 tous les tours. et je trouve ça super intéressant comme mécanisme. Alors, je dois faire du mana. Cette carte, par exemple, quand je la joue depuis ma main, elle coûte un peu plus cher mais elle permet de saboter, donc d'enlever une carte de la réserve de l'adversaire ce qui peut être quand même très cool. Les personnages que vous vaut aller gagner un boost. Ah, c'est super fort ça. Eh bien, je vais enlever saut adhésif, tant pis. Là, je m'en fous d'enlever un comparant. J'ai juste envie de gagner dans une des dans une des expéditions. Ah, c'est dommage parce que là, si j'avais eu Ratatos'Cœur plus le fait de donner un boost à toutes mes créatures, j'aurais eu un board, un pot board, 3-2-2. 3-2-2. Ok, donc là, avec Recycleraxiome, il a mis une de la carte du dessus de son deck dans sa réserve. Pas de chance, c'est une carte qui ne va vraiment pas l'aider. Ça, c'est une un des enchantements qui peut set-up pour créer une 2-2 à tous les tours. Donc quand tu la joues, ça fait une 2-2. 2-2-2. Puisqu'il est un peu nul pour 5. Mais à tous les tours, ça va faire une 2-2-2. Et ça, c'est vraiment fort. Et alors là, ça n'est vraiment pas du tout dans la situation parce que s'il joue ça, il est instantanément perdu. Ok, donc il joue le crapaud. Il ne trigger pas son pouvoir parce qu'il faut jouer une carte qui coûte 3 ou plus de sa main. Ah oui, c'est moi. Ah bah voilà, là on a la déclinaison rare par exemple de ma carte dans l'autre faction. Donc on peut voir qu'elle a les mêmes stats mais elle a un petit pouvoir en plus qui est que le prochain permanent que je vais vous jouer à ce tour coûte 1 de moi. Et ça, ça va être super intéressant dans le deck building. Bon là, c'est deux factions différentes donc rien à voir. Mais voilà, ça va être super intéressant dans le deck building de choisir quel rare on upgrade pour avoir des petits bonus supplémentaires. Ça va être cool. Alors, et ben, alors là, il faut que je gagne dans la montagne donc je vais jouer Ah, et là, il est malin. Il faut que je gagne dans l'herbe. Mais lui, il avait une carte très forte dans l'herbe. Et ben, on va juste attaquer sur l'autre front, je pense. Hop, je vais mettre Ah ben, je peux juste jouer mon crapaud, sinon je ne vais pas me faire chier, je vais jouer mon crapaud et je vais dire ben, moi ici, je gagne dans l'herbe. Donc, bon, en vrai, j'aurais dû jouer dans l'autre expédition, je suis un peu con. Je gagne dans l'herbe, je te donne la main, fait ta life. Ben, j'aurais clairement dû jouer dans l'autre expédition vu que je n'étais pas dispute. Ok, donc une carte qui coûte 1 et quand on la joue depuis sa réserve, elle met la première carte, elle ravitaille, donc la première carte de ton deck dans la réserve, ce qui justifie le coût un peu plus cher depuis la réserve. Allez, c'est à moi, je dois choisir une action. Il reste 3 manas. Donc là, même si je remets une carte, il aurait le pouvoir de regagner. La question, c'est est-ce qu'avec la gardienne hors 10, je peux gagner l'expédition ? Je ne peux pas parce qu'on sera 4 tous les deux et quand il y a égalité, personne n'avance. Et là, je n'ai pas super bien géré mon mana parce que je ne peux jouer qu'une seule carte de ma main. Non, je suis con, je suis déjà à 4 envers. Oui, je vais clairement gagner ici. Oui, je vais faire ça, je vais jouer ça là. Ou même mieux, ça là. Je joue une 1, 1, 1 dans l'autre expédition et là, je gagne les 2 expéditions. Il va sûrement récupérer une avec la carte qu'il a en main et ma fois, je suis plutôt bien parce que là, s'il y a un seul de mes 2 jetons qui avance, j'ai gagné. Évidemment, le plateau au milieu, à chaque fois, les 3 cartes, elles sont mélangées au début de la partie. C'est toujours les mêmes expéditions de début de partie et les 3 cartes au milieu, elles sont mélangées. Voilà, j'ai mes jetons qui se croisent ou qui se dépassent et j'ai la game. Et bah voilà. Oh merde, le plateau, il est position finale. Position finale, super. Voilà, c'était une game d'Alterde avec des decks de base donc ça ne représente pas l'expérience finale. Évidemment, le jeu est draftable. Je n'ai pas entendu du scellé mais s'il est draftable, à mon avis, il est utilisable en scellé. Sachant qu'en draft, contrairement au construit où on n'a qu'une seule faction par deck, en draft, on peut avoir jusqu'à 3 factions dans son deck. Donc voilà, il y aura un petit système de couleurs. Je trouve ça cool parce que les drafts leur canal, le fait qu'on puisse jouer n'importe quelle faction, ça a enlevé un peu du charme d'essayer de prendre des risques et d'essayer de switch de faction au milieu du draft. Donc on verra comment ça se passe et je ne vais pas faire, je pense, durer la vidéo plus longtemps. N'hésitez pas, si vous voulez, me proposer une petite game. Ça peut se faire. Je suis chaud, le BGA est disponible pendant encore 20 minutes. 20, pas 20 minutes, ce ne serait pas très longtemps, pendant 20 jours. Et voilà, ciao les fans de vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada